... Après plusieurs reports, le procès en appel de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État reprend en France ce lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé. Une étape décisive qui pourrait aboutir soit à l'acquittement ou à la condamnation au second dégré. Un déplacement massif d'égomatracien, plus de 3000 familles bénéficient de l'aide humanitaire de la part de l'initiative PLUS de Mario Livlembe Kabila après l'éruption de Niragondo. ... Après analyse des données météorologiques des aéroports et espaces aériens, le ministre de transport Cheribin Okende rouvre l'aéroport du Kavoumou à Bukavou. En sport, Hector Cooper a signé officiellement son contrat de deux ans ce dimanche à Kinshasa. La qualification de l'éopard senior A à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 est l'un de ses objectifs. ... Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue. Après plusieurs reports, le procès en appel de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, reprend enfin ce lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé. Une étape décisive qui pourrait aboutir soit à l'acquittement, à la réduction de la peine ou à la condamnation au second degré. Le collectif des avocats du président de l'UNC a à travers une lettre adressée au premier président de la cour d'appel sollicitant l'autorisation de la couverture par les médias de la tenue des audiences pour garantir au mieux les intérêts de leurs clients. L'épouse de Joseph Kabila, qui a pris part à la célébration eucharistique de ce dimanche à Lubumbashi, a ténu à rassurer la population de Goma, victime de l'éruption volcanique que l'ONG Initiative Plus est déjà sur le terrain. Depuis que le drame s'est produit, près de 3000 familles bénéficient de l'aide notamment des logements, moyens des transports ainsi que de la nourriture. Geste de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe-Kabé. Qui était encore vives pour commencer à donner des informations sur ce que nous avons déployé comme efforts, bien sûr à la limite de nos moyens, pour apporter assistance à quelques-uns de nos compatriotes qui ont pu bénéficier de notre largesse. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, ne soyons pas distraits. N'oublions pas l'autre drame qu'est en train de vivre nos compatriotes du grand nord, nos compatriotes de la province de Lutour, nos compatriotes de quelques territoires de la province de Lutour, nos compatriotes dans le sud qui vaut, nos compatriotes du Kassai qui meurent de faim. C'est un drame aussi. Prions pour tout ce malheur qui nous accable dans notre pays. Joignons nos forces. Unissons-nous. Fonctionnons en synergie. Que les plus forts aident ou viennent en assistance aux plus faibles. Il ne faut pas avoir cette habitude de tout politiser, de tout vouloir politiser. Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui oeuvrent pour que ceux qui sont plus faibles aient aussi un bien-être. La situation à l'est du pays, on en parle encore. Le député national Gaston Kitengui alerte les Congolais à lire les signes du ton. C'était à l'occasion d'un culte d'action de grâce organisé en mémoire de victimes de guerre et de la dernière catastrophe naturelle du volcan Niragongo qui s'est produit à Gouma, une heure qui vaut. Cheri Ben Okende Senga, ministre de Transport, Voix de Communication et des Désenclavements, a donné des nouvelles de l'espace aérien de Bukavu. Il affirme que l'analyse des données météorologiques des aéroports et espaces aériens ainsi que du bulletin spécial du Centre de Surveillance de Toulouse renseigne que les conditions relatives à la réouverture du trafic aérien sur l'aéroport des Kavoumous à Bukavu sont satisfaisantes. Cette situation a fait l'objet de la réunion aujourd'hui du comité des crises mise en place au ministère de Transport, Voix de Communication et des Désenclavements. Une note de l'éducation grogne des enseignants de Bonobo dans la province du Maïnomé où une centaine se trouvent déjà ici à Kinshasa à la recherche de leur salaire. Les autorités se mobilisent pour trouver une solution rapide mais cette situation pénalise ces professionnels de la craie et leurs dépendants. Il se compte déjà à des centaines d'enseignants dans la capitale Kinshasa venus de Bolobo dans la province de Maïnomé. Ces derniers sont à la recherche de leurs arriérés de salaire d'au moins quatre mois que le gouvernement tarde à les payer. Alerté de l'arrivée des enseignants à Kinshasa, le député national élu de Bonobo n'a constaté que la situation précaire de ces derniers après avoir parcouru plusieurs kilomètres pour atteindre le siège des institutions. Les crédits ils ont les salaires. Ils savent que les gens qui sont ici ne peuvent pas arriver à Bolobo avant jeudi. Ils ne peuvent pas arriver à Bolobo avant mercredi, avant vendredi. Alors quand ils disent on va payer là-bas, ces gens qui vont mettre là-bas ils vont être là en train d'attendre. Mais ils sont déjà ici, qu'on leur donne leur argent. Dans l'entretemps, le gouvernement se mobilise pour trouver une réponse dans un bref délai. Les opérateurs que nous avons engagés dans les opérations de paix des enseignants ne nous rendent pas service. Du côté de l'État congolais, les fonds ont déjà été disponibilisés pour les frais de fonctionnement des établissements et même pour les salaires des enseignants. Rappelons ici que cet exode rural des enseignants est arrivé à cause de l'acidité de la banque PMB qui s'est retrouvée dans l'incapacité de pouvoir atteindre ces enseignants dans leur milieu pour leur paiement et pourtant c'est elle qui en a la responsabilité depuis plusieurs années. En santé, quitter les tabacs, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du 35e journée mondiale sans tabac considéré comme un danger de santé publique pour les fumeurs et leur entourage. L'Organisation mondiale de la santé invite à cette occasion les fumeurs à rompre avec le tabac. Le monde entier célèbre cette 35e journée dans un contexte particulier où la pandémie à COVID-19 concerne toute la planète. Ainsi, je me fais le devoir de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées de suite de cette maladie de COVID-19 mettant le monde entier dans un état d'urgence. Le thème de cette année n'est pas un hasard car le tabac est mondialement responsable de plus de 7 millions de décès chaque année dont 700 000 sont des fumeurs passifs selon l'OMS. et que le tabac est un facteur des risques importants des maladies chroniques non transmissibles et transmissibles. Les fumeurs risquent davantage de contracter les formes sévères de la COVID-19 et d'en mourir car le fumeur expose son entourage immédiat au même risque que lui-même en les obligeant d'inhaler de manière passive la fumée qu'il rejette. L'OMS nous exhorte cette année à rompre avec le tabac à quitter le tabac à prendre la ferme résolution de ménager notre santé ainsi que celle de nos proches car le tabac est la principale cause des maladies bronchopulmonaires et une porte d'entrée aux formes graves du COVID-19. L'état de siège oblige les policiers et militaires sont au front pour encourager leurs familles le gouvernement a mis en exergue la quinzaine de familles pour reconforter justement les familles des fardessés et de la PNC à travers le ministère du genre. Au camp Kabila situé dans la municipalité de Lemba tout comme Lufungula à Linguala la ministre du genre famille et enfant était avant tout porteuse d'un message d'encouragement aux familles des policiers ces hommes qui dans la plupart des cas passent l'essentiel de leur temps à sécuriser les personnes et leurs biens. Au terme de cette quinzaine de familles lancées lors de la journée internationale des familles Gisèle Ndaya Luceba a tenu aussi à palper du doigt les conditions de vie des familles des hommes en uniforme précarité et promiscuité sont des mots qui rongent certains camps des policiers et militaires dans sa juve baissière un lot important de vivre composé des sacs de riz haricots sucre sel tout un symbole pendant cet état de siège décrété il y a peu dans le nord qui vous est lit je tiens d'abord à rembasser le chef de l'état Félix Antoine Tisséke de Tchilombo je rembasser aussi le premier ministre Jean-Michel Samalokonde je choisis c'est quand c'est parce que vous savez vous-même nous sommes pendant l'état de siège nos policiers nos militaires ils sont au front leurs familles sont restées alors quand quelqu'un est au front vous savez très bien qu'il n'a pas le coeur net c'est comme ça que nous en tant qu'est responsable nous nous sommes dit nous pouvons peut-être visiter les familles leur apporter le soutien moral et pourquoi pas quelque chose comme matériel C'est dimanche et cette fois du côté des forces armées de la République démocratique du Congo la ministre du genre s'est livrée au même exercice d'abord au camp militaire Badiadjing puis Kokolo partout il est passé Yisanda Elouseba a rappelé les rôles de la famille cellule de base certaines familles sont malheureusement aujourd'hui à la base de la dépravation de nos mères à cause de l'irresponsabilité de certains parents et l'a mis un accent particulier sur les rôles que doivent jouer les parents dans l'encadrement et l'éducation des enfants Certains étrangers vivant en République démocratique du Congo dans l'indigence totale ont été découverts par la direction générale des migrations à l'immeuble Mazam au quatrième niveau dans la commune de la Gombe n'ayant pas rempli les conditions générales de l'octroi du visa d'établissement ils ont été rapatriés chacun dans son pays d'origine La direction générale des migrations poursuit avec ses contrôles de routine pour la régularité des titres de séjour des étrangers qui a permis de mettre la main sur des étrangers qui détiennent des visas non conformes car n'ayant pas rempli toutes les conditions générales d'octroi du visa d'établissement à savoir la justification des moyens de subsistance suffisants et honnêtes qui se traduit par la preuve de résidence individuelle et la preuve de revenu par une attestation en relevé bancaire l'acte de domiciliation de leur rémunération dans un compte ouvert dans une banque locale Nous sommes à l'immeuble Maxam dans la commune de la Gombe Ces étrangers sont dans l'indigence effective d'une exploitation de leurs compatriotes Téné Ils vivent dans la promiscuité totale au mépris des règles d'hygiène et de bienséance L'équipe de contrôle de la DGM a fait le constat ci après Au quatrième niveau de l'immeuble constitué de toitures et terrasses une partie sert de service de cuisine et bianderait une autre partie a été transformée en dortoir et installation sanitaire une grande concentration des lits dans le dortoir Manque de salles de séjour local servant de dortoir très exigu et ne contenant que des nattes cuisine insalibre et insécure En pareille situation la DGM s'est vue dans l'obligation de procéder au retrait des visas et à la reconduction à la frontière de tous ces étrangers non en règle La DGM qui s'inscrit dans la vision du chef de l'état de mettre l'homme au centre de son action tient au respect des conditions pour obtenir un visage de séjour en RDC et de ce fait elle lance un appel à tous ces étrangers vivants dans ces conditions à se mettre en règle car elle ne lésignera pas sur les moyens pour faire appliquer la loi et le contrôle va se poursuivre sans désemparer Le gouverneur de la province du Haut-Touéle Christophe Bassé Aninanga a effectué une descente samedi sur les sites choisis pour ériger les deux postes de péage de l'axe Isirou Dikindi Bollé Bollé accompagné de son ministre des finances et du directeur général de la régie financière provinciale Christophe Bassé Aninanga a commencé par l'inspection du premier site situé à l'entrée de l'axe route nationale numéro 25 Ces investisseurs venus de Dubaï se sont imprégnés des opportunités d'investissement dans le Haut-Touéle à travers les six territoires qui composent la province Faradjiwatcha Dungun Yangara Rungu où ils sont passés avant d'arriver à Isirou puis enfin dans le territoire de Wamba où ils sont conduits par le gouverneur Christophe Basséan Aninanga sur l'axe de Ibambi Babon de Bolé-Bolé après cette grande prospection le chef de file de cette délégation confirme que le Haut-Touéle présente un climat favorable à l'investissement La technologie que nous nous amenons c'est une technologie de fiabilité et la population le trouvera moins cher la route est là pour aller mettre nos antennes partout et puis nous avons la vitesse de 4G Ces investisseurs étudient également les possibilités de jeter un pont sur la rivière pour désenclaver l'importante agglomération minière de Bolé-Bolé qui attire les investisseurs c'est le désenclavement du réseau routier de la province Les routes sont là et d'autres en construction d'ailleurs mais les usagers peuvent apporter leur modeste contribution en vue de leur maintien ce qui justifie l'implantation de ces postes de péage et de contribution Les modalités nous allons respecter ce qui est écrit dans l'arrêté fixant les taux mais néanmoins l'autorité est en train de voir comment on peut alléger ou en usager la tarification Cette route de Babon de Bolé-Bolé n'était qu'un sentier aujourd'hui un boulevard cette première voiture qui traverse pour fouler Bolé-Bolé n'est qu'une illustration concrète de sa réhabilitation Les députés nationales Njolo Kota Mboué a pendant ses vacances parlementaires assisté ses électeurs de Panguie dans la province du Maniema les dons de l'élu de Panguie prenaient en compte tous les secteurs de la vie de sa base électorale notamment l'éducation le social et les sports Du 15 mars 2021 au 26 avril de la même année jour pour jour Njolo Kota Mboué a passé 44 jours dans son fief électoral du territoire des Panguies dans la province du Maniema Selon des analystes avertis ce seraient les vacances parlementaires les plus longues pour un élu dans la récente histoire parlementaire car les députés qui ont battu ce record sont à compter au bout du doigt mais le lieu du Maniema a pris les taureaux par la corne en porchant dans sa propre poche ce qui lui a permis de parcourir 17 groupements sur les 29 que constituent les territoires des Panguies et 4 secteurs voyageant tantôt par moto tantôt par pirogue les députés nationales Baté-Tamboué a pris en compte tous les secteurs de la vie de ses électeurs à savoir la santé l'éducation l'espoir et la culture la sécurité des infrastructures ainsi que le social dans les secteurs de la santé Baté-Tamboué médecin des sanitaires a remis des équipements dans quelques formations sanitaires de la place à savoir les centres de santé des Nguenda chez les Mississis des Makutano chez les Kukou des Kama et Kalongola chez les Ecoma des Mouya et Etulu chez les Mounia des Kadelia chez les Mea et des Mabikwa chez les Wakakabongoud dans les secteurs de l'éducation le lieu de la province du Manima a remis des bons pipitres pour les classes de la 6ème année des humanités à l'Institut de Koyoyo ici comme nous voyons en image les finalistes étudient les uns à même les sols d'autres encore sous les briques ou sur les tabourets au chapitre des sports et de la culture des équipements sportifs dont les ballons ont été remis aux équipes locales d'une part sur les plans culturels l'élu des Panguies a construit un monument à Koyoyo à la bréfication de la route Kessongon-Boujimaï et vers Kampéné en direction du Sud Kivu et réhabilité un autre à Buikoutou avant de procéder à l'heure d'inauguration à la grande satisfaction de la population confrontée aux problèmes des sécurités faute de l'électricité les populations de plusieurs localités des Panguies ont bénéficié de la lampadaire ou de l'éclairage public il s'agit des localités des Buikoutou des Kampéné des Koyoyo des Kessonga des Misénia et des Mabikwa au Congo central le gouverneur de province Atumatouboana a effectué en compagnie de son ministre du travail Guylain Pandou une descente au sein des entreprises commerciales de Matadi dirigée par des expatriés objectif vérifier l'effectivité de l'application du code de travail dans son ensemble c'est par la société Afri-food que le gouverneur de province Atumatouboana commence sa tournée d'inspection au sein des entreprises commerciales de Matadi tenues par des expatriés il a à ses côtés son ministre en charge du travail l'ingénieur Guylain Pandoun Tessamangovo et l'inspectrice provinciale du travail Bernadette Makaya la descente sur les terrains du numéro 1 du Congo central vise l'instauration du bon climat social dans le monde du travail à travers les respects stricts du code de travail pendant la séance du travail les responsables de Afri-food exhibent tous les documents relatifs aux ressources humaines mais surtout ceux ayant trés au SMIG visite d'ailleurs pour nous assurer que le travail se fait bien du côté de l'employeur tout comme du côté des employés l'employeur c'est le patron il y a des normes il y a des règles que les employeurs sont obligés de respecter notamment le respect du SMIG pour payer le salaire le respect des heures de travail voir si l'employeur utilise la sous-traitance et les dispositions de l'Etat il s'est dénoté que ces descentes dont les entreprises des expatriés figurent sur la feuille de route du ministre provincial en charge du travail l'ingénieur Guylain Panzou dont l'annonce avait été faite le 1er mai 2021 à l'occasion de la fête du travail à travers moi le gouverneur a parlé il a dit qu'il fera un tour dans les différentes entreprises de la place pour vérifier la situation de la haine du travail et comme vous le savez par rapport au code du travail quand on inspecte l'entreprise on n'avise pas on arrive et on contrôle l'exécutif provincial du Congo central à travers le ministre du travail Guylain Panzou Samangovo est déterminé à promouvoir l'emploi et le travail descend dans un monde décent thème de l'année direction l'équateur la communication de Junior Mata ancien vice-ministre de la république en charge des finances adressée à la population de Mbandaka à son arrivée le samedi dernier nécessite d'enregistrer de réactions à sciences diverses parmi les organisations de force vive et dans la foulée de ces réactions nous avons retenu celles des autorités coups-vumières du conseil provincial de la jeunesse et de la nouvelle société civile du Congo section de l'équateur il y a presque un mois que le chef de l'état président de la république son excellence félix Antoine Tisegué de Tchilombo a pris une décision constitutionnelle proclamant l'état de siège dans les provinces du nord Kivu et de Litori on retour on retour effectif de la paix et de la restauration de l'autorité de l'état dans cette partie de la république les forces vives de la province de l'équateur compatissant également avec la population de Goma dans la province de Nord qui vous victime de l'éruption volcanique de Nilangogo mais par contre toute attente et au mépris de l'initisté des filles et fils de l'équateur l'ancien vice-ministre de finances sans bilan mais ce Junior Mata est venu se manquer des équatoriens avec un discours tenté de conquête abusive de pouvoir au moment où l'équateur observe la phase de stabilité institutionnelle et la cohésion entre les filles et les fils socle de tout développement voilà pourquoi nous on se vive de la province de l'équateur et tous et tous les restes de la population partageons une même vision celle de voir la province de l'équateur se développer par conséquent la province de l'équateur n'a pas besoin d'une crise politique institutionnelle et monter de toutes pièces pour satisfaire aux individus au mal de positionnement la marche des supporters du FC Saint-Éloi le propos à drainer du monde ce dimanche matin dans le rue du centre-ville de Lubumbashi dans le Haut Katanga un tapis de jaune et bleu les couleurs de l'équipe de Cheminot quatrième au classement l'équipe se porte bien et ambition de jouer au niveau africain des exploits dont le mérite revient au gouverneur Jacques Kiabula qui appuie l'équipe depuis plus de deux ans le supporteur souhaite voir Jacques Kiabula à la tête de ce comité et c'est ce dimanche qu'il a finalement accepté en sport c'est ce dimanche 30 mai à l'hôtel du fleuve KU finalement lieu la cérémonie de la signature du contrat de deux ans entre le nouveau sélectionnaire de l'éopard seigneur A Hector Raoul Cooper et le gouvernement congolais à travers la FECOFA à travers le gouvernement et la FECOFA représentée par le ministre du sport ce contrat marque la nouvelle ère de collaboration la nouvelle vision le nouveau souffle que le gouvernement veut donner à l'équipe nationale de la République démocratique du coup écharpe sur le coup Fagno aux couleurs de la RDC et enfin maillot avec le dossard 2023 comme qui dirait son contrat est de deux ans Hector Cooper est officiellement sélectionneur de la RDC la signature de son contrat avec le gouvernement congolais est intervenue ce dimanche 30 mai 2021 à l'hôtel du fleuve le ministre de sport et loisirs Tchimbo Kondeserge a relevé le caractère que revêt est cette signature la mission mieux l'objectif avoué par son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo président de la République démocratique du Congo couler sous forme de priorité dans les secteurs des sports par son excellence monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kienge chef du gouvernement et que la qualification de la RDC pour la coupe du monde Qatar 2022 est un retour honorable en coupe d'Afrique des nations pour le président de la FECOFA cette signature est l'aboutissement d'un travail de longue haleine que si nous réunissons toutes les conditions c'est-à-dire que ça veut dire créer un environnement adéquat serein et propice pour permettre à ce star technique ainsi qu'aux joueurs de l'équipe nationale de pouvoir travailler nous avons espoir que si tout sous cet environnement réuni nous pourrons espérer cette fois-ci obtenir une qualification Le technicien argentin a pour sa part donné la garantie et rassure de mener à bien sa mission qui consiste à qualifier la RDC à la coupe du monde 2022 Je vais vous transmettre que vous soyez tranquille soyez conscient que moi je vais donner le maximum de moi pour que ça on ait une fin que tout le monde soit content Il s'est dénoté que juste après cette signature le nouveau sélectionneur et tout son staff ont pris la direction de la Tunisie afin d'y livrer deux rencontres amicales Prenons le rappel des titres Après plusieurs reports le procès en appel de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'Etat Vital Kamere reprend enfin ce lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé une étape décisive qui pourrait aboutir soit à l'acquittement ou à la condamnation au second dégré Déplacement massif des gommatraciens plus de 3000 familles bénéficient de l'aide humanitaire de la part de l'initiative plus de Marie-Olive Lembe Kabila après l'éruption de Miragongo Après analyse des données météorologiques des aéroports et espaces aériens le ministre de transport Cheribin Okender ouvre l'aéroport des Kavoun à Bukavu En ce soir Hector Cooper a signé officiellement son contrat de deux ans ce dimanche à Kinshasa La qualification des léopards à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 est l'un des objectifs On est fini avec ce journal Merci de votre fidélité à Télé 50 L'actualité continue sur notre site internet Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage ST' 501